Bonjour Emmanuel, bonjour Amélie, bonjour à tous les spectateurs et spectatrices de ce webinaire. Nous allons le commencer tout de suite. Il y aura pour sujet donc avec Amélie Gange, la compensation écologique et la circularité des projets de NR. Il est organisé en collectif avec la e-communauté transition énergétique du CNFPT. D'ailleurs Emmanuel Poncet qui est son responsable est là avec nous pour introduire ce webinaire et aussi Énergie Partagée qui relayera aussi le compte rendu de ce webinaire. Alors merci aux dix spectateurs présents. C'est une journée particulière aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rejoindre et tout de suite je vais laisser la parole à Emmanuel pour introduire ce webinaire. Bonjour, bonjour à tous et merci donc encore une fois à Énergie Partagée d'associer le CNFPT à ce webinaire sur une problématique relativement nouvelle et qui permet de répondre davantage aux enjeux environnementaux actuels. Bien sûr merci aussi à Amélie Gange d'intervenir à nouveau sur un webinaire co-organisé avec Énergie Partagée et donc en fait ce sujet concerne des publics divers et variés au sein des collectivités. Voilà pourquoi le compte rendu sera à disposition sur trois e-communautés. Énergie climat, l'e-communauté qui concerne les problématiques environnementaux environnementales pardon dont les problématiques liées à la préservation de la biodiversité et l'e-communauté aménagement et urbanisme. Voilà alors rapidement associé à ce sujet qui a son importance et qui aura de plus en plus d'importance puisque sur le plan foncier les territoires doivent gérer de plus en plus leurs espaces avec des enjeux et des apportes divers et variés sur les différentes actes de transition écologique. Et donc simplement vous dire que le CNFPT accompagne les territoires à travers son offre de service donc dont les e-communautés et les stages dont j'ai donné ici vous les avez à l'écran un certain nombre de codes actions avec les titres des stages qui concernent encore une fois différents publics que j'ai cités tout à l'heure avec des dates de formation principalement qui se dérouleront dans les instituts du CNFPT Montpellier Dunkerque. Alors c'est un échantillon de l'offre de formation et vous pouvez trouver des compléments bien sûr sur le site du CNFPT. Voilà je ne vais pas aller plus loin et puis je vous remercie pour votre attention je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin avec vous je vous souhaite un bon webinaire et vous dis à bientôt sur les communautés sur les trois e-communautés. Merci bonne journée. Merci Emmanuel. Donc Amélie est ce que tu peux maintenant partager ton écran et ton contenu. Partager l'écran est-ce que est-ce que tu le vois ? Tout à fait bien. Ok très bien effectivement donc bonjour à tous donc tout d'abord moi je tenais à remercier également énergie partagée le centre national de la fonction publique territoriale pour la co-organisation et la diffusion de ce webinaire aujourd'hui sur le thème qu'on a dit de la compensation écologique et circularité des projets d'énergie renouvelable. C'est un sujet qui est complexe et que l'on n'aborde pas toujours de cette façon-là alors que c'est effectivement une problématique et un enjeu très fort pour les projets pour les territoires et pour les porteurs de projets. En petite introduction vous savez que ce lundi 2 décembre s'est ouvert la COP25 pendant laquelle les états travaillent aux objectifs et actions à mettre en oeuvre pour l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique et en limiter les conséquences. On a vu qu'au dernier au vu des derniers rapports publiés en mai 2019 par l'IPBES je reviendrai dessus ainsi qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services et les services écosystémiques sur l'état de déclin avancé de la biodiversité et le rapport de septembre 2019 par le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le GIEC qui a alerté sur l'urgence à agir pour maintenir un niveau de réchauffement climatique le plus bas possible. On se rend bien compte que nous sommes dans une période transhistoire essentielle en matière de gestion des activités, des projets, des territoires, de leurs ressources et donc la compensation et la circularité vont prendre tout leur sens. Donc avant de rentrer directement dans le sujet je vous propose rapidement de vous présenter le plan de ce que nous allons voir tout au long de ce webinaire donc une petite présentation et contexte et contexte global de la transition écoénergétique. On va faire un point sur la réglementation et son évolution ces dernières années sur ces sujets là puis pour aborder les opportunités de compensation avant de mettre en lien la compensation et la circularité et enfin conclure sur des perspectives et ensuite on prendra un temps pour échanger ensemble et répondre à vos questions sachant que comme l'a dit Julien n'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions tout au long du webinaire. On est obligé d'attendre la fin. Donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est un webinaire qu'on a co-organisé et proposé par Énergie Partagée, le CNFPT et AG Éco Consult. Donc Julien peut-être que tu veux rapidement refaire le point sur Énergie Partagée sachant qu'Emmanuel a présenté le CNFPT tout à l'heure. Oui, ta présentation, les petits mots que tu as mis sont tout à fait justes. Alors c'est bien sûr une association qui aide à l'émergence et au développement des projets mais c'est aussi un outil financier qui collecte l'épargne du grand public et qui va investir cette épargne directement dans les projets d'énergie renouvelable en assurant une place dans la gouvernance ce qui permet aux projets d'être effectivement des projets de territoire. Ok. Ok donc le CNFPT comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure accompagne dans les missions de formation et d'emploi donc pour les collectivités territoriales et les agents et donc pour ma part AG Éco Consult donc j'ai créé ma société de conseil d'études de formation et d'aide à la décision en acceptabilité sociale et évaluation environnementale des projets et des planifications territoriales donc je peux intervenir auprès de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'oeuvres privés, publics ou associatifs. Pour ma part très rapidement en fait moi je suis consultante en environnement et concertation donc je m'appuie sur 15 années d'expérience transversale et j'ai notamment eu l'opportunité de travailler sur la mise aux normes ICPE en matière de mesures environnementales d'une vingtaine de parcs qui intéressent, de participer à la co-organisation du premier débat public en France sur le parc éolien en mer dès 2010 avec la commission nationale de débat public et de travailler sur l'élaboration du protocole de suivi environnemental des parcs éolien-terrestres lorsqu'ils sont passés en ICPE donc voilà ça m'a permis d'avoir justement une méthodologie de travail assez rigoureuse et depuis la création de ma société je propose l'intégration de l'économie circulaire dans les projets de territoire à mon sens c'est assez innovant en termes de gestion. Donc au niveau de la transition écoénergétique je voulais reprendre en fait la nouvelle appellation d'une ère géologique l'anthropocène qui correspond en fait au changement climatique qu'on constate aujourd'hui et qui provient en grande partie des activités humaines et de notre modèle actuel linéaire. Je voudrais citer aussi une déclaration de Débra Roberts qui a travaillé pour le GIECT en fait qui implique que nous ne pourrons maintenir le réchauffement planétaire notamment en dessous de 2 degrés que si nous mettons en oeuvre des transitions sans précédent dans tous les secteurs de la société donc l'énergie, les terres, les écosystèmes, les zones urbaines, l'infrastructure et l'industrie. C'est vrai que ça représente du coup un défi majeur pour une nouvelle gestion des activités humaines en fait au niveau de tous les changements que ça peut impliquer. Je reprends avec vous quelques définitions notamment sur l'économie linéaire en fait que j'ai abordé tout à l'heure. Donc nous sommes à l'op d'un changement radical de fonctionnement à tous les niveaux de notre société plus globalement pour toutes les composantes de notre monde afin de limiter ses impacts du réchauffement climatique. Donc cela passe par un changement de pratique en passant de l'économie linéaire qui est notre modèle actuel à l'économie circulaire qui est en train d'émerger. Alors l'économie linéaire c'est un modèle, c'est notre modèle humain actuel qui assure notre développement, qui implique le prélèvement des ressources naturelles, leur exploitation et utilisation et la production de déchets et leur abandon. C'est un modèle qui implique des pollutions environnementales, des inégalités sociales, des conflits géopolitiques, des changements qui sont irréversibles et donc on se rend bien compte que ce modèle a ses limites car les ressources naturelles sont épuisables et les changements provoqués sont négatifs. Et donc l'économie circulaire c'est un nouveau modèle économique qui vise à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles et des impacts sur l'environnement. Donc par deux principaux mécanismes, un c'est repenser nos modes de production consommation pour consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent. Et le deuxième mécanisme c'est optimiser l'utilisation des ressources qui circulent déjà dans notre société. Donc pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous référer au précédent webinaire du 25 juin 2019 qui est disponible sur le site d'énergie partagée sur lequel j'avais détaillé un peu plus ces modèles. Donc la nécessité de préservation des ressources, elle doit être prise en compte par les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration des projets afin de concevoir un projet en adéquation avec les enjeux des territoires. Et donc c'est pour ça que la compensation des projets est au cœur de ce changement de pratique. Pour revenir en fait sur le contexte des ENR en France, on se rend bien compte qu'il y a des objectifs ambitieux avec un retard accumulé puisque selon les dernières sources de juin 2019, on a plus de 52 000 MW installés. Donc j'ai cité l'éolien terrestre et le photo rétail, 15 000 MW pour l'éolien terrestre et 8 000 MW pour le solaire. Aujourd'hui, ça représente 17% de parts de ENR atteintes en 2020 par rapport aux 23% d'objectifs qui étaient fixés dans le pack énergie-climat 2020 adopté en 2008 par l'Union européenne. Donc on se rend compte qu'on a un retard quand même qui est accumulé avec des objectifs ambitieux repris par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé un nouveau cadre avec des objectifs ambitieux à atteindre. Voilà, je vous laisse reprendre les pourcentages. Donc cela reste un défi majeur pour le développement des énergies renouvelables puisqu'on se rend compte qu'il faut non seulement maintenir la cadence mais potentiellement accélérer en fait cette cadence. La PPE fixe d'ailleurs pour 2028 l'objectif d'une accélération significative du rythme. Donc normalement, on devrait être en capacité d'atteindre les objectifs de la loi pour 2030. Mais la complexité de développement actuelle et future s'exprime par le fait de devoir adapter nos pratiques en profondeur pour répondre à ces objectifs de transition des modèles tout en préservant l'existant. Au niveau du contexte territorial en France, selon les modes de calcul, on a entre 6 à 10% du territoire national qui est artificialisé. Donc on est sur un rapport presque du simple double en fait, mais c'est que c'est les modes de calcul qui diffèrent. Ce qui ne diffère pas, c'est que cette artificialisation qui correspond aux zones urbaines, aux zones économiques, aux routes, représente le principal facteur d'érosion de la biodiversité et une perte nette de ressources pour l'agriculture et les espaces boisés naturels. Et comme je le disais tout à l'heure, au vu du rapport de l'ITBS qui est sorti, on a un constat de 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. On a également l'objectif de zéro artificialisation d'ici 2030 dans le plan biodiversité nationale de 2018. Donc on est face à un défi majeur multifactoriel pour les porteurs de projets pour les territoires. Alors, pour encadrer ces mutations territoriales, il y a de nouvelles réglementations qui ont été légiférées. Je vous propose maintenant de les parcourir. Donc je reprends les lois de Grenelle 1 et Grenelle 2 qui faisaient déjà acte de la compensation avec notamment la compensation des atteintes aux continuités écologiques et qui proposait la réforme de l'étude d'impact en imposant les modalités de suivi des mesures. Donc ça a pu participer déjà à une meilleure prise en compte du triptyque ERC. La loi, comme je l'ai cité tout à l'heure, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, redéfinit notamment des nouveaux objectifs types de développement et le changement des pratiques. La loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages du 8 août 2016 qui précise entre autres la mise en œuvre de la compensation du triptyque ERC. Le plan biodiversité 2018 qui précise les nouveaux objectifs et le changement de pratiques pour la préservation de ressources. Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui précise la mise en œuvre de changements de modèles économiques. Donc nous sommes face à un encadrement qui est de plus en plus important mais qui va dans le même objectif de la préservation de l'environnement au sens large du terme. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc la séquence a pour objectif d'éviter, c'est le E, de réduire, c'est le R, de compenser, donc réduire, éviter les atteintes à l'environnement, réduire celles qui n'ont pas pu être suffisamment éviter et c'est possible compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évité ni suffisamment réduits. Donc cette séquence s'applique au projet et au plan et programme soumis à évaluation environnementale, donc les autorisations environnementales, la dérogation à la protection des espèces, l'évaluation des incidences naturelles à données, à toutes les procédures en fait. Et elle est introduite en 1976 déjà par la loi relative à la protection de la nature, donc elle a été consolidée 40 ans plus tard par la loi de reconcadre de la biodiversité de la nature et des paysages. Le principe ERC est également inclus dans les réglementations européennes, donc ce n'est pas qu'au français en fait, ça se traduit à l'échelle européenne. Et plusieurs dispositions de la charme de l'environnement avaient en 2005 renforcé déjà le principe ERC avec le principe de prévention des atteintes à l'environnement et le principe de réparation. Donc toute personne doit prévenir les atteintes, les limiter encore une fois et contribuer aux dommages qui sont éventuellement faits par les projets. La loi de 2016 a renforcé, a redéfini le principe de la séquence ERC en appuyant sur le fait que la compensation des atteintes n'est à rechercher qu'en dernier ressort lorsque les atteintes n'ont pu être ni évitées ni réduites. Donc il y a vraiment eu un accent de mis sur l'évitement et la réduction avant la compensation. Et donc ce qui a été durci, c'est que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n'est pas autorisé en l'état. Donc c'est d'autant plus important de travailler sur cette séquence ERC en amont et en phase développement des projets. Au niveau de la localisation, en fait, les mesures de compensation doivent être privilégiées in situ ou à proximité immédiate. On en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire sur comment travailler sur cette localisation. Les mesures peuvent être réalisées soit par le maître d'ouvrage lui-même. Ce maître d'ouvrage peut faire appel à un tiers compétent et donc un opérateur de compensation qui peut mettre en œuvre ces mesures. Et ou, d'ailleurs, puisque c'est potentiellement cumulatif, avoir recours à l'acquisition d'unité de compensation d'un site naturel de compensation. Donc très important, par contre, que le maître d'ouvrage le fasse lui-même ou l'externalise. Le maître d'ouvrage reste seul responsable de la mise en œuvre des mesures de compensation. Et ces mesures de compensation doivent être géolocalisées et décrites dans un système d'information géographique qui est accréciable au public. Alors, l'autorité administrative peut également demander au maître d'ouvrage des garanties financières pour assurer la réalisation des obligations de compensation. Il faut savoir que les mesures se mettent en place tout au long d'exploitation de projet. Donc, on peut être sur des 20, 25 ans, 30 ans. Donc, c'est vrai que l'autorité administrative peut demander en amont des garanties. Pendant la phase d'exploitation, alors même au début, avant les autorisations soumises, mais ou bien soumises à autorisation ou bien même pendant l'exploitation, l'autorité administrative peut demander des mesures complémentaires au maître d'ouvrage, donc au frais du maître d'ouvrage, encore une fois par lui-même ou par un opérateur. Et l'Agence française pour la biodiversité est chargée des suivis des mesures de compensation. Et elle réalise un inventaire national des espaces naturels. Donc, ça, c'est intéressant, on y reviendra un petit peu plus loin, puisqu'on peut avoir connaissance des territoires à enjeux naturalistes. Je fais un point sur l'ICPE au niveau de l'éolien terrestre. Le passage de l'ICPE a impliqué des nouvelles obligations réglementaires pour les porteurs de projets, notamment en matière de mesures environnementales. Et notamment en matière de suivi pour l'estimation de la mortalité de la bifone et des chiroptères. Donc, c'est un suivi à minima qui doit se faire au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement, puis une fois tous les deux ans. Donc, ça, c'est le minimum réglementaire. Il doit être mis en place par l'exploitant, conforme à un protocole de suivi environnemental qui a été donc élaboré et révisé en 2018, sur lequel l'exploitant doit se baser pour le mettre en œuvre, avec des contrôles de conformité des parcs éoliens par les inspecteurs ou inspectrices ICPE qui, ces contrôles, peuvent être faits régulièrement ou de façon aléatoire. Donc, c'est d'autant plus important de pouvoir valoriser les retours d'expérience en phase d'exploitation pour mieux déterminer les mesures de nouveaux projets en phase de développement tout en suivant la séquence ERC. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir une transversalité dans l'amélioration des pratiques. Alors, l'opportunité de compensation. Pour moi, cette partie sur les opportunités de compensation propose de répondre à la question comment mettre en œuvre cette compensation ou plus largement comment mettre en œuvre de plus en plus de projets, notamment d'énergie renouvelable, pour répondre aux enjeux climatiques, tout en préservant les ressources pour répondre aux enjeux zéro pertenette en biodiversité, en artificialisant pas plus les sols pour répondre aux enjeux zéro artificialisation. Donc, à mon sens, il y a plusieurs étapes à mettre en œuvre, et notamment l'identification des territoires, la quantification de la compensation et la localisation de la compensation. Alors, sur l'identification des territoires, c'est très important de bien connaître les composantes du territoire, en fait, pas seulement sur la localisation du projet, autant au niveau naturaliste que au niveau économique. Donc, c'est ce que fait notamment l'étude d'impact, quand on réalise les états unissus, notamment sur les aires immédiates, rapprochées ou éloignées, autant au niveau des milieux naturels, physiques qu'humains. Mais c'est important d'aller, je pense, encore plus loin en réalisant une étude, par exemple, de potentiels territoriaux en lien avec le projet et d'avoir une vision systémique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la vision transversale des projets est importante. Donc, c'est intéressant de pouvoir fermer les équipes pour sensibiliser les enjeux, sensibilisation des équipes aux enjeux et aux contraintes par phase de réalisation, puisque ces enjeux et ces contraintes vont être différents, que ce soit en phase de développement, en phase de construction, en phase d'exploitation, en phase de maintenance. Donc, c'est important que chaque équipe, en fait, puisse avoir cette vision claire en fonction des phases. Donc, comme je le disais, avoir une vision systémique, car les contraintes des uns peuvent également devenir les enjeux des autres et vice-versa, bien sûr. Donc, au niveau de la quantification, de la compensation, la compensation doit être quantifiée à la fois en coût global par rapport au projet, à la fois en surface, quand c'est le cas, en rapport de dégradation, valorisation des idées. Et ce calcul, il est important d'effectuer avant les demandes d'autorisation, car les montants sont parfois plus importants que prévus et donc peuvent entamer les recettes générées et se rajouter au coût d'exploitation. Donc, encore une fois, on est vraiment dans une phase d'anticipation de la séquence ERC. Et donc, au-delà de l'aspect réglementaire et nécessaire qui dit qu'il faut d'abord éviter et réduire avant de compenser, ces calculs peuvent impliquer aussi de privilégier les phases d'évitement et de réduction avant d'envisager la compensation, parce que parfois, la compensation est plus chère qu'un évitement. Et très important également de ne pas oublier ni de sous-estimer les coûts humains et financiers du suivi de la compensation, puisque le maître d'ouvrage est responsable du bon fonctionnement, de la mise en œuvre de la compensation et doit le justifier. Au niveau de la localisation de la compensation, il est important d'identifier et de localiser, on l'a dit, les milieux à enjeux, notamment naturalistes qui sont impactés par les projets et les milieux naturels propices à la reconquête de ces enjeux naturalistes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un inventaire national de milieux auprès desquels ou pour lesquels il est possible de travailler. Alors, se pose la question de la distance acceptable entre l'impact et la compensation. De toute façon, il est toujours privilégié de se référer à un territoire à proximité d'un territoire impacté. Malgré tout, ce n'est pas toujours possible en fonction des impacts. Donc, il y a la possibilité de participer à un fonds de compensation s'il y a une absence de proximité. Mais alors, c'est important d'argumenter les choix pour ne pas avoir l'argument inverse qui pourrait être opposé de financiariser la nature. Encore une fois, c'est important de réaliser le diagnostic de territoire en amont des projets pour avoir cette bonne connaissance des territoires. En fait, pas que du territoire du projet, mais du territoire global. J'en viens à la compensation et la circularité. Comment aborder la mise en œuvre de la compensation de façon circulaire ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, la compensation écologique comprend d'abord l'évitement et la réduction des impacts sur l'environnement. Et cette compensation est à mettre en œuvre dès la conception des projets, en fait, afin de réfléchir à la séquence, afin d'éviter de réduire avant de compenser. Et c'est cette vision circulaire qui intervient dès cette phase d'anticipation. Alors, c'est un défi majeur pour le développement des projets de territoire puisqu'on n'a pas encore toutes les connaissances à ce moment-là. Donc, les projets entre eux peuvent mutualiser leur compensation. Par exemple, on peut avoir des territoires impactés par plusieurs projets. Et ces territoires, les opérateurs, peuvent mettre en place des opérations comme des plans de gestion. En effet, ces plans de gestion vont permettre de réfléchir ensemble au bon choix des territoires à mettre en avant pour la compensation. Le suivi, la mise en œuvre de la compensation peut se mettre par un comité de pilotage. Donc, on peut vraiment mutualiser et ça peut vraiment être intéressant de travailler de façon circulaire. La compensation qui peut intacler la boucle de la circularité en réutilisant, par exemple, les friches industrielles ou agricoles abandonnées. Ça se fait déjà. Et à remettre éventuellement en état ou non, d'ailleurs, en fonction des enjeux naturalistes. Se mettre en lien avec les colectivités qui auraient recensé les besoins de réhabilitation du milieu. On est vraiment dans cette idée de connaissance du maillage des acteurs et du territoire. Au niveau des réserves foncières, le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, Lifty, travaille actuellement sur plusieurs outils de connaissance, de recyclage et de réutilisation de friches. Donc, on est vraiment dans le réemploi de territoire. Je vous invite à vous rapprocher de cette démarche parce que c'est très intéressant, en fait, d'avoir cet outil de connaissance et de recensement. On se pose la question également de la réserve foncière privée par rapport à la réserve foncière publique parce qu'effectivement, il arrive parfois que des territoires de compensation ne soient pas dans le domaine public. Donc, comment mettre en œuvre cette compensation quand on est face à des propriétaires privés ? Il y a une vigilance à avoir par rapport à cette obligation. L'idée, c'est également de respecter en cas d'acquisition l'état du marché foncier, donc de ne pas forcément faire monter les prix. Donc, on est… Encore une fois, c'est vraiment très important de le prendre en amont puisqu'on peut être confronté à des situations parfois complétiques. Amélie ? Oui ? J'avais un peu de mal à t'interrompre et du coup, il y a une question de Robin. Oui. Comment savoir les projets qui seront soumis à compensation seulement ICPE ? Alors, en fait, ça va dépendre des impacts. La compensation va vraiment être… Imaginons un projet qui n'a aucun impact, ce qui n'est en soi pas vraiment possible. Cette compensation, elle va vraiment être liée aux impacts qu'on aura identifiés. Donc, non, l'ICPE rajoute un cadre, en fait, réglementaire, un cadre obligatoire par rapport notamment au suivi. Après, tout projet potentiellement pourrait être confronté à une compensation. Ça va vraiment dépendre des territoires sur lesquels les projets vont être implantés, des enjeux qui vont être identifiés, identifiés. Donc, c'est… Voilà, l'ICPE rajoute, en fait, un cadre parce que l'éolien est ICPE, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il y aura de la compensation. C'est vraiment la notion de territoire. Merci, Amélie. Juste un petit point de temps. Il est 13 heures. Ça veut dire qu'il reste environ une demi-heure à ce webinaire. OK. Ben, je… J'avance. Ça marche. J'ai bientôt terminé. Donc, j'en arrive du coup au calcul du coût de la compensation qui n'est pas forcément toujours très facile pour les opérateurs. Donc, c'est important de calculer le coût des opérations. Donc, celles qui sont obligatoires, réglementaires, à minima, si je puis dire, et celles qui vont être définies dans les études d'impact, donc des mesures des opérations complémentaires. C'est très important de calculer le coût des suivis des mesures pendant toute la durée d'exploitation. Encore une fois, celles obligatoires et celles éventuellement supplémentaires et pluriannuelles ou non. Donc, je prends l'exemple, par exemple, des suivis à vifon et kiroptères. Donc, à minima, les CPE pour l'éolien terrestre se dit qu'il y a un suivi une fois dans les trois premières années et puis une fois tous les dix ans. Selon les enjeux naturalistes concernés par le projet, il peut y avoir des suivis sur plusieurs années dès la première année d'exploitation et puis, encore une fois, plusieurs années tous les dix ans. Voilà. En fait, ça peut varier en fonction des enjeux des projets. Donc, ça a évidemment des conséquences au niveau du coût pendant toute la durée d'exploitation du projet. Il peut y avoir également des mesures complémentaires qui peuvent intervenir en cours d'exploitation. Donc, on ne peut pas encore les quantifier puisque au moment où on réalise le projet, on ne les connaît pas. Par contre, il est possible que ça puisse arriver. Donc, c'est important de prévoir une enveloppe au départ, sachant qu'il peut y avoir des mesures qui se rajoutent. C'est intéressant et important également de pouvoir intégrer le coût de la recherche et développement et l'innovation dans des nouvelles mesures puisqu'on se rend compte également que de nouveaux outils apparaissent au fur et à mesure pour faire face aux enjeux naturalistes. Et ces outils qui sont peut-être en R&D ou qui vont l'être, en fait, vont être abordables au fur et à mesure. Mais donc, ça représente également un coût à prendre en compte. Et donc, comme je le disais encore une fois, ces calculs doivent intervenir le plus en amont possible dès la phase d'élaboration de l'étude d'impact. De toute façon, c'est lié puisque c'est en lien avec les impacts identifiés. Alors, ben voilà, j'arrive rapidement aux perspectives et conclusions. Donc, on se rend compte qu'on a de nombreux défis qui sont à relever pour répondre aux objectifs de la transition écoénergétique en même temps que la préservation des ressources. Donc, les opérateurs sont confrontés à tout ce cadrage réglementaire et tous ces enjeux à prendre en compte dans l'élaboration des projets. Donc, c'est très important de s'appuyer sur les phases d'évitement et de réduction des impacts avant d'envisager la compensation écologique puisqu'on a vu encore une fois que le cadrage réglementaire a renforcé cette vision-là. Donc, l'anticipation de la compensation est très importante et à prendre en compte dès la phase d'élaboration du projet. Et pour ce faire, c'est encore une fois par le fait d'avoir une bonne connaissance des territoires en réalisant des diagnostics de terrain en amont qu'on peut connaître les enjeux et donc identifier les compensations. Et donc, en perspective, on peut, à mon sens, concevoir, commencer à concevoir une compensation écologique circulaire avec cette identification, avec ces inventaires nationaux de ce qui se passe sur les territoires, à réfléchir à des nouveaux modes de réalisation de projets transversaux en sensibilisant les équipes, en connaissant ce qui se passe sur les territoires comme autre projet, en favorisant une coopération entre les acteurs d'un même territoire. C'est vrai que, du coup, en sachant ce qui se passe à côté, on peut mieux connaître les enjeux et les contraintes de chacun et donc pouvoir potentiellement mutualiser, par exemple, des compensations. Et on peut plus largement, parce qu'on a parlé des énergies renouvelables, mais de toute façon, décliner cette nouvelle méthodologie à tous les projets d'aménagement et d'infrastructure en réinventant les pratiques. Voilà. Et bien, je suis à 30 minutes, donc ça nous laisse encore un peu de temps. Merci pour votre attention. J'ai essayé de passer, de ne pas trop m'attarder sur les aspects réglementaires, mais on peut y revenir s'il y a des choses qui ont été trop vite. Et voilà. Eh bien, merci Amélie. Effectivement, un webinaire menait un tambour battant. Il y avait du contenu. Alors, du coup, on a 17 participants dans cette journée spéciale. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans l'onglet converser en bas à droite. Je vais les relayer à Amélie dès qu'elles apparaîtront. Si vous avez des questions, je ne vois pas pour l'instant l'onglet converser s'agiter. Soit tu as été absolument claire Amélie, soit je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, notamment réglementaires. Je pense que les opérateurs ont vraiment beaucoup de contraintes, de plus en plus de contraintes pour l'émergence de projets. Je ne rentre pas dans le débat de c'est bien ou ce n'est pas bien. On n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est comment en faire. D'ailleurs, même si vous n'avez pas forcément des questions, mais aussi des témoignages de questions ou de difficultés rencontrées sur le terrain ou peut-être d'initiatives déjà observées. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir partager des bonnes pratiques ou des difficultés parce que les difficultés des uns, comme je le disais tout à l'heure, mettre en lien tout le monde et mettre une coopération entre acteurs, c'est vraiment important. Amélie, moi, j'avais une question éventuellement. Est-ce que tu as des données quantitatives sur la dette carbone qu'ont les principaux moyens de production éner, éolien, PV, notamment ? Et du coup, le temps qui mettent à rembourser cette dette initiale et éventuellement, comment les mécanismes de compensation peuvent accélérer le remboursement de cette dette carbone ? Alors, les chiffres exacts, j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, mais je sais que les parcs éoliens terrestres, je ne sais pas pour le photovoltaïque, donc je ne me permettrai pas d'annoncer des informations que je ne connais pas. Par contre, pour le parc éolien terrestre, c'était assez rapide, c'était de l'ordre de deux ans, je crois, un an et demi, deux ans. Après, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on prend en compte ? Est-ce que c'est que le parc en lui-même ou bien est-ce que ça comprend les impacts qui sont générés en plus ? Donc là, ça va dépendre de la compensation qu'on va mettre en place en essayant d'accentuer sur la mise en œuvre de puits de carbone, par exemple. Voilà, de ce que je peux répondre sur cette question-là. D'accord, merci. Justement, ça a laissé le temps à Nicolas de poser une question. comment inscrivez-vous cette compensation écologique au travers des PCEAT ? Encore une fois, je pense que c'est important d'avoir cette bonne connaissance des territoires et des projets, des zones à projets, si je puis dire. Je pense qu'effectivement, moi, je n'ai pas mis en œuvre de compensation dans le cadre des PCEAT. Donc, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir répondre concrètement. Par contre, à mon sens, c'est vraiment important d'identifier les enjeux et les impacts en fait de chaque type de projet pour pouvoir identifier aussi les zones naturalistes et les mettre en lien. Donc, on est sur la vision concrète en fait du diagnostic de territoire. où on ne voit pas que des zonages, mais par contre, on voit ce qu'impliquent ces zonages-là, en fait, les conséquences de chacun. Et à ce moment-là, on peut mettre en œuvre cette compensation. Voilà, j'espère répondre à la question de façon un peu détournée. La personne va pouvoir nous le dire sur le fil de compensation s'il estime avoir eu une réponse satisfaisante. En attendant, il y a Cécile qui pose cette question « Avez-vous une expérience sur les éventuelles incohérences entre compensation forestière et compensation environnementale ? » Alors, qu'est-ce qu'on entend par compensation environnementale ? Est-ce que c'est possible de préciser la question ? Alors, je vais demander à Cécile du coup de compenser, de… Pardon. De compléter. De reformuler. Compléter. Compléter. Voilà. Sur la compensation environnementale. Alors bon, des incohérences… Voilà. Alors, la compensation écologique au titre du dossier CNPN. Ah oui. Ah bah oui. Oui, ça c'est… Ça c'est très compliqué. C'est vrai que… C'est pour ça que j'insistais sur les défis majeurs parce qu'effectivement, parfois on se… on est face à des situations où on doit développer, où on doit mettre en œuvre un projet et en parallèle, les mesures qui sont proposées sont antinomiques. J'ai eu… J'ai vu aussi des exemples de projets qui ont été soit complètement remodifiés ou carrément délocalisés parce que les mesures de compensation étaient telles que c'était pas possible de mettre en place le projet. donc c'est vrai que la compensation elle est vraiment… C'est pour ça que j'insiste sur l'anticipation en fait et sur la complexité du sujet parce que c'est vrai que des fois on est face à des situations délicates où en tant qu'opérateur on essaye de tout faire mais on n'y arrive pas forcément. donc après je ne peux pas citer des exemples précis voilà parce que c'est par rapport à la confidentialité de certains projets mais c'est vrai que c'est déjà c'est déjà arrivé en fait et je pense que ça va réarriver de toute façon notamment par rapport au fait qu'on ait des objectifs ambitieux à la fois en termes de développement de projet et à la fois en termes de pertes nettes au niveau de l'artificialisation et au niveau de la biodiversité en soi potentiellement il ne faudrait presque pas faire de projet pour ne pas avoir d'impact si on veut rester sur cette j'exagère un peu mais volontairement mais pour avoir cette perte nette à zéro biodiversité en parallèle on ne peut pas s'appuyer seulement sur les objectifs ambitieux pour développer des projets à tout voir donc c'est vrai qu'on est quand même face à une appréciation on en arrive à une appréciation de toute façon au cas par cas par rapport au territoire et donc c'est d'autant plus important pour moi pour se sortir de ce type de situation parfois incohérente parfois de blocage de bien connaître le territoire mais vraiment de bien connaître toutes ses composantes pour avoir des solutions à apporter quand on développe le projet Merci Amélie pour cette réponse complète on a une question d'Olivier la compensation écologique d'un projet de centrale hydroélectrique peut-elle être envisagée sur le bassin versant du projet ou des bassins à proximité à savoir restaurer la continuité écologique sur un ou plusieurs obstacles à la continuité écologique sur des ouvrages sans potentiel hydroélectrique avéré c'est une très bonne question moi je n'étudie pas les dossiers donc je ne me suis pas au niveau de la désautorisation administrative par contre moi j'ai vu des projets d'autres énergies renouvelables travailler sur la restauration de la restauration de milieux aquatiques alors qu'il n'y avait pas un impact direct donc pour ma part je pense que effectivement il faut étudier je ne vais pas dire oui ou non je vais dire qu'il faut étudier la localisation la plus proche possible en fait de la compensation donc là a priori on est quand même on répond à oui à cette question après effectivement il ne faut pas que ce soit incohérent par rapport au projet mais voilà on reste dans une logique en fait de proximité et d'atteinte on est dans une la compensation c'est une réparation par rapport à l'impact et en plus si possible le gain de biodiversité donc si on répond à ces enjeux-là à ce moment-là ça rentre dans la compensation du projet une autre question d'Isabelle le Lifty peut-il être une ressource pour un projet de réactivation d'une centrale hydroélectrique alors ça je ne sais pas bonne question il faudra leur poser je ne sais pas je ne veux pas répondre sur l'hydroélectrique je ne sais pas après je suppose qu'ils vont de toute façon l'idée c'est de faire un inventaire vraiment national de tout ce qui peut être possible donc il faudra ça il faut se rapprocher notamment il y a je n'ai plus le nom de l'opérateur en tête mais en fait vous pouvez interroger directement le Lifty d'ailleurs il y avait les assises du foncier au mois de novembre je crois à Toulouse donc il y a des il y a des comptes rendus des ateliers qui se sont tenus donc il y aura peut-être des réponses à ces questions-là dans les documentations sur leur site et éventuellement Amélie d'ailleurs si tu souhaites compléter le compte rendu que nous ferons de ce de ce webinaire avec des éléments n'hésite pas pourquoi pas apporter une réponse à cette question dans un second temps tout à fait je vous mettrai les liens des ressources que j'ai pu citer du coup comme ça vous pourrez vous y référer également Olivier a été encouragé par sa bonne première question je rigole parce qu'en fait il n'y a pas de mauvaise question la seule mauvaise question est la question qu'on ne pose pas donc Olivier pose cette deuxième question connaissez-vous des initiatives privées collectives de développeurs de projets d'énergie renouvelable ayant réalisé un plan de gestion de compensation écologique territoriale alors des initiatives privées c'est ça mutualisées oui non je n'en connais pas par contre je ne connais pas tout donc ce n'est pas exhaustif pour ma part je n'en connais pas je sais que moi je l'avais abordé préalablement il y avait une difficulté notamment sur la confidentialité des données alors aujourd'hui voilà c'était déjà c'était déjà en discussion il y a quelques années donc bon ça avance effectivement la problématique du privé c'est qu'il va mutualiser en fait certaines données avec d'autres opérateurs avec lesquels il va pouvoir aussi être en concurrence par ailleurs donc c'est un peu toujours difficile de voilà de de travailler dans ces conditions après ça ne veut pas dire que c'est impossible loin de là je pense qu'il faut se mettre en bonne intelligence et c'est pour ça aussi que je parlais notamment des comités de pilotage parce que si potentiellement ça peut être soit un opérateur privé qui sera désigné peut-être je ne sais pas moi le plus ancien sur la zone ou le projet de plus grand impact enfin voilà qui ait une légitimité pour être désigné comme porteur d'animateur en fait du comité de pilotage ou bien la collectivité qui accueille tous les projets donc ça c'est une autre entrée dans tous les cas ce qui est intéressant c'est quand même de pouvoir en discuter ensemble et de toute façon on sait bien avec notamment maintenant la question des impacts cumulés qu'on est bien obligé d'entrevoir les choses à l'échelle territoriale plutôt qu'à l'échelle du projet donc après il est possible que ça puisse exister et en tout cas si vous avez des témoignages n'hésitez pas et je pense que ça va avoir vocation à se développer de plus en plus ce genre de mutualisation alors il y a Isabelle qui répond à Olivier il faut se rapprocher d'énergie partagée à mon sens car l'objectif est justement de soutenir tous les projets privés et ou public privé ce n'est pas moi qui l'ai dit donc merci Isabelle effectivement moi je je confirme je confirme la proposition super du coup je n'ai pas d'autres questions pour l'instant Amélie à te soumettre du coup il est 13h21 donc il nous reste 9 minutes mais on n'est pas obligé non plus de faire durer pour le plaisir de durer donc que dire te remercier pour ce travail c'est deux webinaires que tu as que tu as produit je rappelle qu'il y a un premier webinaire on vous remettra d'ailleurs les liens vers ce premier webinaire je pense que c'est intéressant aussi un des traits complémentaires par rapport à celui que tu viens de faire aujourd'hui et donc merci beaucoup merci également à tous nos spectateurs et spectatrices en cette journée encore une fois particulière effectivement merci de votre votre présence en espérant que vous n'ayez pas eu trop de difficultés pour pour participer et c'est l'avantage des réunions virtuées tout à fait et donc on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire et Amélie certainement à l'année prochaine pour de nouvelles interventions c'est bien possible sur nos canaux à très bientôt merci beaucoup à bientôt merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501